Tout ce que nous avons gagné pour trouver un répit à la monotonie de nos vies, il s'avère que toutes ces choses sont éphémères et elles ne nous apportent pas la joie de vivre. La joie de vivre, c'est autre chose. Chacun d'entre nous, on devrait considérer c'est quoi vivre vraiment. Parce que quand on se rencontre les uns les autres, est-ce qu'on se rencontre vraiment ? Ou est-ce qu'on rencontre plutôt l'image, la mémoire que j'ai eue de ce que je rencontre ? C'est ma femme, je la connais pendant 20 ans et quand je la rencontre, je rencontre la mémoire. Je ne la connais pas vraiment, mais je connais tout ce que j'ai vécu avec elle. Et ainsi, on ne se rencontre pas. La plupart d'entre nous, on rencontre l'image qu'on a construite de l'autre ou que l'autre projette. Et nous sommes dans un monde d'images qui se compareront les uns les autres et qui cherchons à se faire valoir. Et dans cet état d'esprit, il y a du conflit, il y a de la division, il y a de la violence, il y a de la frustration. Tu sais comment ça se passe, nos relations. Nos relations sont jonchées de problèmes. Nos relations sont jonchées d'intérêts. Nous ne savons pas regarder l'autre tel qu'il est, sans comparer avec avant et après ou comment il devrait être. Parce que chacun d'entre nous, on a une idée de comment l'autre devrait se comporter face à moi-même. Et il faudrait qu'il soit à mon goût, bien sûr. Mais est-ce qu'il est à mon goût à 100% ? Jamais. Je ne trouverai jamais sur cette planète quelqu'un qui puisse être à mon goût à 100%. Donc, si tu attends de l'autre une certaine paix, un certain confort, une certaine affection, une certaine gentillesse, une certaine amitié, souviens-toi que tout ça, ce n'est que du leur, et que ça peut changer d'instant en instant. Nous nous donnons l'impression que quelqu'un pourra m'apporter du bonheur. Mais, tu sais très bien, tout ça, c'est éphémère. L'autre, il a sa vie. Et toi, quand tu es dans ta vie, tu es seul. Tu es seul avec toutes tes histoires. Et tu cherches quelqu'un pour t'accompagner, finalement. Tu cherches un peu de réconfort. Et ce réconfort, c'est mon ami, ma mère, mes enfants, mes collègues, qui vont me donner un peu de gaieté dans ma petite vie misérable. Alors, je cherche. Je suis dans l'attente que quelque chose va arriver. Et ça n'arrive pas. Parce que, quand ça arrive, on est toujours déçu. On veut toujours plus. On veut toujours mieux. Et, en fait, on vit sa vie comme ça, à attendre que les choses aillent mieux. Et on est toujours dans l'espoir, dans l'attente que quelque chose sera là, présent. que la vie pourra me sourire. Mais, en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que nous passons notre vie avec des hauts et des bas. Nous sommes constamment confrontés à des problèmes qui viennent et qui, brutalement, nous atteignent. On subit le monde. On subit tout ce qui arrive. Parce qu'on n'est pas en paix. Parce qu'on est dans l'attente. Et c'est pour ça que l'on subit. Mais si tu n'attends rien, si tu ne veux rien, ben, tu vas laisser les choses se passer. Et là, est tout l'art de vivre en paix. Parce que, si tu ne veux rien, tu laisses les choses se passer. Et tu ne prends rien de ces choses qui arrivent dans la situation, dans l'événement qui se vit. Tu laisses les choses être. Tout est là. C'est un fait. Et il faut que tu le laisses se mouvoir comme il est. sans vouloir essayer d'arranger la situation. Les faits sont les faits. Et tu ne peux pas, de toute façon, arranger ou modifier ce qui arrive. Ce qui arrive est arrivé. Mais, pour la plupart d'entre nous, toute notre vie, on est en train de se battre pour que les choses soient à notre goût. Donc, on vit dans un monde de rivalité où tout le monde regarde midi à sa porte et tout le monde s'affaire à vouloir arranger les uns et les autres pour que l'autre puisse être à mon goût. Mais l'autre ne sera jamais ce que tu veux. il restera lui-même. Et chacun d'entre nous, on a le droit d'être ça, d'être ce que l'on est. Le fait de vouloir que l'autre soit autre chose que ce qu'il est, ça veut dire qu'on ne l'accepte pas. Donc, on voudrait faire de lui l'instrument de notre bonheur. Mais lui, est-ce qu'il sera d'accord ? Je crois que personne d'entre nous voulons être esclave de qui que ce soit, être dépendant de qui que ce soit. parce que dès que tu as ce sentiment de dépendance envers l'autre, alors tu perds ta joie de vivre parce que tu es dépendant de ce que l'autre va faire pour que tu puisses être toi bien, confortable dans ta zone de confort. Et cette zone de confort, bien sûr, tu t'y attaches. Tu aimes ça. Tu voudrais la garder pour toujours et ne pas t'en défaire. Et si quelque chose arrive dans cette zone de confort et qui dérange le confort, alors tu es dans tous tes états. Tu deviens nerveux. Et tu ne veux pas que cela arrive. Donc, nous passons notre temps à contrôler, à ranger, à faire en sorte que tout se passe sans qu'il y ait de la souffrance. Nous ne voulons pas souffrir. Parce que souffrir, ça veut dire que tu subis la vie. Et quand tu subis la vie, quand tu t'attaches aux choses et que tu subis le changement, alors tu veux toujours t'agripper à ce que tu connais. Et donc, c'est cet agrippement à nos désirs, nos envies, nos vies confortables que nous avons fabriquées, c'est ce désir de s'attacher à ça qui crée toute la souffrance que l'homme connaît. Parce que tu penses que c'est avec ça que tu seras heureux. Mais ça, ça ne peut jamais te donner le bonheur. Tout ce à quoi tu t'attaches va te donner que des problèmes. Parce que il faudra quand même encore contrôler, arranger pour que ce soit permanent. Et rien n'est permanent dans la vie. Donc, la souffrance, elle a une fin. Si tu sais laisser les choses être sans t'encombrer de l'attachement que tu as pour ces choses et laisser les choses passer. Ne pas donner de l'importance à ta zone de confort. Et ne crois pas que ce sera quelque chose qui sera toujours là. Ce que tu aimes, c'est ce que tu désires. Et ce que tu désires demande que tu sois, toi, toujours en activité pour pouvoir créer ce que tu as inventé. Parce que le désir, c'est quelque chose que tu fabriques. Tu poursuis le gain que tu t'es fabriqué, la réussite de pouvoir avoir ce que tu désires. et donc, tu cours d'hier. Et tu deviens esclave de ça. Et non seulement tu deviens esclave, mais dans cette poursuite, il y a toute la frustration que le monde connaît. Et nous sommes dans ce monde avec toutes ces activités et toutes ces activités et toutes ces activités causent de la souffrance parce que nous sommes attachés au résultat. Et le résultat devient un but, devient quelque chose qui donne du sens à ta petite vie misérable. parce que le sens d'être en paix, tu ne le connais pas. Donc, tu cherches un sens. Tu te donnes du sens pour que tu puisses être bien. Mais ce sens que tu te donnes, c'est une illusion parce que tu vas l'avoir, tu vas courir derrière et puis, pof, un mirage. Comme dans le désert. Tu arrives et puis tu crois avoir atteint et puis il n'y a rien. En fait, ce n'est que les choses que tu sors de ta tête. L'imagination n'est pas quelque chose de réel. Quand tu imagines un monde merveilleux, c'est une imagination. Quand tu imagines que quelqu'un viendra te sauver, que quelqu'un sera là pour toi parce que tu es triste, c'est une imagination et ça n'arrivera jamais parce que, en fait, la réalité, c'est que tu es toi-même ton sauveur. Donc, s'attacher à tous ces désirs pour pouvoir avoir du bonheur, c'est une illusion totale et que tu peux voir, si tu peux voir cela, si tu peux voir que c'est en allant courir après tous ces désirs que tu te fais du mal et que non, on fait aussi du mal à la planète parce qu'il faut toujours avoir plus et plus et plus et avec tous ces désirs, on détruit la planète parce qu'il nous faut toujours plus. on passe notre temps à récolter des choses sur cette planète pour pouvoir nous donner nos plaisirs. Donc, on détruit les forêts, on détruit la mer et on veut toujours plus, on n'en a jamais assez. On épuise les ressources parce que nous voulons toujours être celui qui ne soit pas dans la monotonie, qui ne connaît pas un arrêt total du petit rat qui tourne dans ta tête là. Parce qu'il y a ce phénomène, ce phénomène qui est constamment en activité, c'est la psyché qui tourne, qui tourne et qui tourne. Je désire et puis je désire plus et puis là c'était bien mais je préfère celui-là. Et ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Tu vas dormir, c'est comme ça. Tu es occupé, ta tête est occupée avec ce que tu penses. Et quand il n'y a plus rien à penser, ça veut dire qu'il n'y a plus de penseur. Et tu n'aimes pas ça parce que le penseur fait exister le personnage que tu es. Et quand il n'y a plus le penseur et qu'il n'y a plus ce personnage que tu es, alors il y a la paix. La paix de l'esprit où il n'y a plus de désir. Il n'y a plus rien à faire valoir. Tu es libre de toute la tracasserie qu'il y a de se faire valoir. Je ne sais pas si tu te rends compte de cette beauté. Être libre de toute la tracasserie de se faire valoir. C'est une chose merveilleuse parce que nous passons notre temps qu'à faire ça. On se fait valoir à travers ce qu'on gagne, à travers ce que on est. l'image que l'on donne, l'image que l'on projette, c'est pour se faire valoir, pour faire en sorte qu'on existe. On existe à travers l'image que l'on se donne. Et les gens autour de nous font la même chose. Toute cette société dans laquelle on poursuit nos bonheurs, c'est ce bonheur qu'on veut. Le bonheur d'être ce que l'autre attend. Le bonheur d'être accepté. Le bonheur d'être reconnu. Parce que quand tu es reconnu, alors tu te donnes de l'importance. Et celui qui se donne de l'importance, c'est l'apparence. C'est ce personnage que tu t'es inventé. Mais, et c'est pour ça que tous les problèmes sur la planète Terre sont liés à ce personnage. est lié à cette apparence que l'on se donne les uns des autres. L'image. Mais on ne se connaît pas. On ne se rencontre pas. On n'a jamais eu cette occasion de s'arrêter, de ne plus être en activité, pour faire en sorte que l'esprit soit libre, pour être là, présent, avec ce qu'il y a. pas avec ce que tu aimerais avoir, mais avec ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est la seule chose qui existe. Autrement, c'est du vent, de l'illusion, avec lequel tu te fais plein de problèmes. qu'il y a toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada